Il touche peut-être plus le public qui adorait Catco, mais qui adore aussi Al Capone, il touche plus parce que c'est un cheval petit, mais avec un cœur gros comme lui, très rusé et qui a adapté son style de saut et de course à sa taille. Al Capone II, le cheval d'une décennie, assurément. Non, le cheval du siècle, certainement. Ce qu'a fait Al Capone avec l'Aéjousselin cette fois, de suite, sur sept, ça n'a jamais été fait, puisque je crois savoir que l'Aéjousselin a été gagné deux fois par quatre chevaux dans l'histoire des courses à Auteuil. Cette fois, le cheval de légende d'Auteuil enlève le classique de fin d'année. Le Prix Laéjousselin, de 1993 à 1999, année durant laquelle cette course devient groupe 1. Ce petit cheval, sel français, fils d'Italique et l'oranaise, est un spécialiste du terrain lourd. Voilà pourquoi il a régné en maître sur le grand stipple de l'arrière-saison. Dans la même foulée précédente, nettement encore Winslow, alors qu'Al Capone, à la lutte toujours avec Mathilde Lover, alors qu'il reste 100 mètres à distance encore de Mandarino. Al Capone qui conserve son monopole. Septième, Aéjousselin d'affilée. Jean-Yves Borin est le pilote attitré du champion. C'est lui qui l'a débuté à Anguin en avril 1992. C'est avec son jockey fétiche qu'Al Capone 2 termine sa carrière. Prix Laéjousselin édition 2000, Al Capone 2 est alors âgé de 12 ans. En face, le cheval peine. Cette fois, la victoire est inaccessible. Al Capone 2, surnommé Pompon, quitte la compétition sur une deuxième place. Submergé par l'émotion, debout sur ses étriers, Jean-Yves Borin savoure les dernières foulées partagées avec le cheval d'une vie. Ce n'est qu'un au revoir, pas un adieu. Al Capone 2 est présent chaque année pour conduire le défilé du Grand Stipple Chess de Paris, qu'il a décroché en 1997. Plus qu'ailleurs, dans la discipline de l'obstacle, le temps passe, les émotions restent.